Alors je disais donc que la crise entre l'Assemblée républicaine et le président qui lui était monarchiste se termine par la victoire de l'Assemblée en 1877. Gambetta, toujours lui, invite alors le président Mac Mahon à accepter la République avec une célèbre phrase. Il lui dit « Quand la France aura fait entendre sa voix souveraine, il faudra se soumettre ou se démettre ». C'est-à-dire qu'il faudra accepter la République ou bien il faudra démissionner. Finalement, en 1879, les républicains vont devenir majoritaires à la Chambre des députés et vont élire pour la première fois un président de la République qui sera un républicain et non plus un monarchiste. Et ce président s'appellera Jules Grévy, qui sera donc le premier président de la Troisième République élu pour sept ans. Donc la République va petit à petit s'enraciner, ce qui fera l'objet du grand deux, la République s'enracinée. Et donc nous répondrons dans ce grand deux à la question « Comment la culture républicaine parvient-elle à s'imposer entre 1881 et 1898 ? » Alors cet enracinement est surtout l'œuvre des républicains modérés qu'on appellera les opportunistes, qui veulent rassurer en premier lieu ces républicains modérés, parmi lesquels on retrouve Gambetta, Ferry, aussi Favre. Mais il y a un vrai débat à la Chambre, notamment avec des républicains qui sont plus intransigeants, comme le fameux Georges Témenceau, qu'on surnommera parmi ses nombreux surnoms. On le connaît comme le Tigre pendant la Première Guerre mondiale. Mais avant la Première Guerre mondiale, on surnommait surtout le tombeur de ministère, parce que par sa verve et par son influence politique, il avait pris en quelque sorte l'habitude de faire tomber des ministères, c'est-à-dire d'amener des présidents du Conseil de la Troisième République, c'est-à-dire l'équivalent du Premier ministre, à devoir démissionner parce qu'ils perdaient la majorité à l'Assemblée. Petite chose aussi à noter, il n'y aura pas de parti politique avant 1901, puisqu'il faudra attendre la loi 1901, qu'on appelle la loi de la liberté d'association, pour que puissent se constituer des partis politiques. Alors, il va se mettre en place ce qu'on appelle une démocratie parlementaire, ce que nous étudierons dans le grand tas. Alors, qu'est-ce qu'une démocratie parlementaire ? Pour cela, je vous invite à regarder dans votre manuel, page 166-177, Donc, un régime parlementaire, c'est un régime politique où le gouvernement, donc les ministres, le président du Conseil, sont responsables devant le Parlement, c'est-à-dire devant les députés. Ce sont les députés qui font et défont un gouvernement. Alors, cette Troisième République n'a pas de constitution proprement dite. Elle est toujours définie par les trois lois constitutionnelles de 1875, mais je le répète, ce n'est pas une constitution classique. Donc, c'est un régime démocratique, comme vous pouvez le voir à l'aide de l'organigramme, page 167. Le suffrage est direct, pour élire la Chambre des députés, par tous les hommes âgés de plus de 21 ans. C'est le suffrage universel. Mais à l'époque, on est citoyen à partir de 21 ans et pas de 18 ans. On est majeur à 21 ans et pas de 18 ans. Et le suffrage est indirect pour le Sénat, avec un collège électoral départemental, un peu ce qu'on appellerait les grands électeurs aujourd'hui. Donc, vous voyez, déjà, le Sénat a un rôle, évidemment, très différent du Second Empire. Les élections, évidemment, sont libres, à la différence du Second Empire. Et petit à petit, vont apparaître des isoloirs et des urnes, pour se rapprocher de ce que vous connaissez aujourd'hui. On parle de régime parlementaire, car c'est l'Assemblée nationale qui est formée, donc des deux chambres, qui forment ce qu'on appelle le Parlement. Donc, l'Assemblée nationale et le Sénat forment ce qu'on appelle le Parlement. Et ce Parlement contrôle le gouvernement. Il peut le renverser par ce qu'on appelle une motion de censure. Il y a un équilibre des pouvoirs. L'exécutif n'écrase plus le législatif, puisque c'est la Chambre des députés qui élit le Président de la République. Mais le Président de la République, lui, a un droit de dissolution, mais qui ne sera jamais utilisé après 1877. Le Président, il est donc élu par les deux chambres. Donc, la leçon de 1848 a été tirée, pour éviter toute tentative de coup d'État. Il a des pouvoirs étendus. Lui, il est déjà chef des armées, comme aujourd'hui, il est le chef de l'exécutif. Il a l'initiative des lois. Il promulgue aussi les lois. Et c'est lui qui propose et qui signe les traités. Mais ce pouvoir du Président a été restreint suite à la crise de 1877 entre Mac Maron, le Président de la République, et l'Assemblée nationale. Et du coup, il n'ose plus utiliser le droit de dissolution, ce qui modifie l'équilibre des pouvoirs, au profit du pouvoir législatif. Donc, le pouvoir exécutif n'ose plus utiliser ce pouvoir de dissolution, qui serait vu un peu comme un pouvoir dictatorial. Mais, par contre, on peut toujours remarquer l'exclusion des femmes, qui, évidemment, n'ont toujours pas le droit de vote, puisqu'il faudra attendre 1944. Alors, concernant l'exclusion des femmes de la vie politique, je vous invite à regarder la double page 182-183, où vous pouvez vous intéresser au combat pour la représentation des femmes en politique, notamment le combat de celles qu'on appelait alors les suffragettes, donc des femmes, qui manifestaient pour obtenir le droit de vote. Un long combat qui va petit à petit se développer, et qui, finalement, devra attendre la Seconde Guerre mondiale et la participation active des femmes à la Résistance, pour que le général de Gaulle le leur octroie, ce fameux droit de vote, avec beaucoup de retard sur plein de pays dans le monde, en 1944. Alors, toujours pour permettre d'ancrer ce régime, on va s'intéresser dans un grand B, à la mise en œuvre des lois fondamentales. Donc, les républicains veulent ancrer la République dans le paysage, ils veulent persuader les Français que c'est le régime qui les rassemble, et ils veulent faire en sorte que les Français s'attachent à ce régime et n'aient plus envie de le contester ou de faire un retour en arrière, soit vers les orléanistes, soit vers les monarchistes légitimistes, ou bien soit vers les bonapartistes. Donc, différentes lois très importantes sont votées, comme la loi de Réunion, qui, rappelez-vous, n'était pas autorisée, notamment pour préparer une grève. La loi sur la liberté de la presse, la loi de 1881. Donc, pour cela, je vous invite à regarder les documents, page 181. Alors, pendant tout le XIXe siècle, en quelque sorte, il y avait eu de très nombreuses restrictions, notamment des conservateurs contre les journaux républicains, pour les empêcher de diffuser leurs idées. Donc, les républicains au pouvoir, eh bien, ils font passer une loi très importante le 29 juillet 1881, qui garantit la liberté de la presse, ce qui fait que de très nombreux titres vont se créer. Vous pouvez le voir, d'ailleurs, avec le graphique comparatif entre les titres en 1881 et en 1914, ou bien le tirage, qui passe de 2,5 millions d'exemplaires en 1881 à 9,5 millions d'exemplaires en 1914, donc à peine en 34 ans. Donc, de très nombreux titres font leur apparition. Le délit d'opinion est supprimé. Seule la calomnie peut faire l'objet de poursuites judiciaires. Donc, la calomnie, le fait de calomnier quelqu'un, c'est d'insulter quelqu'un dans un journal, par exemple, par condonner son opinion sur le régime, y compris sur un ministre, dire « oui, il ne fait mal son travail, nous ne sommes pas d'accord avec sa politique ». Ce n'est pas un délit. Alors que Napoléon III critiquait l'empereur est évidemment un délit. Par contre, la calomnie, je répète, c'est-à-dire l'insulte, est toujours interdite. Donc, on assiste, comme je vous l'ai dit, à un formidable essor de la presse, à une grande diversification des titres, qui représente tout le spectre des courants politiques, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et puis, on trouve tous les types de presses, des presses d'information, évidemment, celles qui donnent les nouvelles, des presses d'opinion, avec une presse de gauche, de droite, des presses spécialisées, donc sur, je ne sais pas moi, la mode, le sport. Et puis, petit à petit, il va faire l'apparition aussi de presses locales. Donc, il y aura des presses nationales, des titres nationaux, et puis des presses locales. Autre grande loi fondamentale qui fait son apparition, la liberté syndicale. Donc là, je vous invite, pareil, à voir la page 181 de votre manuel. La possibilité, notamment pour les ouvriers, de se syndiquer, de se réunir pour défendre leurs droits. C'est une loi très, très importante qui a été votée en 1884. Donc, le gouvernement compte ainsi répondre à la crise économique et sociale qui aggrave les conditions de vie et de travail. Donc, la possibilité de se syndiquer, sauf, à l'époque, pour les fonctionnaires. Alors, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous savez bien qu'il peut y avoir des syndicats de professeurs, des syndicats de policiers qui sont des fonctionnaires. Mais, par contre, vous voyez, c'est toujours le cas pour les militaires. Ils n'ont pas le droit d'être syndiqués, par exemple. Vous imaginez, c'est en temps de guerre, ils se réunissaient et qu'ils disaient « Ah, écoutez, attendez, avant de monter au front, on va peut-être se réunir, on a une décision à prendre, on va voter. Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on n'y va pas ? » Évidemment, ce n'est pas possible. Des lois également laïques sont votées. Donc, on cherche à laïciser l'espace public. Par exemple, il y a des lois laïques qui sont prises pour qu'on retire les crucifix des tribunaux, de l'Assemblée, petit à petit aussi des écoles. Donc, on laïcise l'espace public. On légalise le divorce. Donc, dorénavant, on a le droit de divorcer. Alors qu'avant, comme le mariage était un sacrement, eh bien, il était impossible de le rompre. Mais, par contre, il n'y a pas de remise en cause du concordat qui avait été signé par Napoléon Bonaparte qui avait été signé en 1801, je disais, par Napoléon Bonaparte pour que l'État français contrôle l'Église de France. Ce concordat n'a pas été remis en cause parce que les républicains souhaitaient en quelque sorte ménager la population catholique qui était encore très nombreuse en France et qui avait tendance souvent à privilégier les partis de droite légitimistes, donc les monarchistes, les orléanistes, mais aussi les bonapartistes. Donc, les républicains ne voulaient surtout pas perdre cet électorat. Donc, c'est pour ça qu'ils ont maintenu le concordat. Également, va être votée la fameuse loi dont je vous ai parlé tout à l'heure, la loi sur les associations de 1901, qui permet à deux personnes minimum de pouvoir se réunir pour créer une association qui permettra la naissance des partis politiques. Ensuite, il va falloir donc unir cette nation française qui est quand même malgré tout très divisée. On le voit, il y a beaucoup de courants politiques qui sont en train de faire leur apparition. La commune de Paris n'est pas encore très lointaine. Le souvenir n'en est pas très lointain. En 1871, nous sommes à peine 20, 30 ans plus tard. Donc, il faut unir la nation autour des valeurs de 1789, ce qui sera l'objet du grand C, avec la création d'une véritable culture républicaine à travers notamment l'utilisation de symboles républicains. Pour cela, je vous invite à regarder le document 1, page 176. Et vous regarderez sur le cours, je vous ai mis une analyse extraite du site L'Histoire en Images, qui permet d'analyser le tableau qui nous est présenté dans le document 1, page 176. Alors, ce tableau d'Alfred Roll nous présente la célébration du 14 juillet 1881 sur la place de la République à Paris. Et comme je vous l'ai mis dans le cours, ce 14 juillet 1881 condense dans la même scène tous les acteurs et ingrédients de la fête populaire. Donc, on a un public en lieste qui décline tous les âges et occupe la moitié inférieure de l'image, une tribune de spectateurs à droite qui répond à l'estrade d'une fanfare à gauche, un mât orné d'un trophée de drapeau tricolore formant l'axe médian de cette composition relativement symétrique. À mi-hauteur, vous trouvez un casque de dragon émergeant au-dessus de la foule dans le lointain vers la gauche et qui laisse deviner le passage d'un défilé militaire. Tous assistent sur l'ancienne place du Château d'Eau à l'inauguration du monument dévolu à la République qui est visible à l'arrière-plan édifié par les frères Maurice à la suite d'un concours organisé l'année précédente par la Ville de Paris. Si la statue allégorique, qui est une version en plâtre en attendant son exécution en bronze, permet de reconnaître la place à laquelle elle a donné son nom, les indications de lieu sont limitées, la profondeur de la scène reste restreinte. Le peintre privilégiant dans cette esquisse préparatoire les effets de surface pour rendre l'agitation fébrile de la foule au moyen d'une densité extrême de figures, d'un éparpillement contrasté, des couleurs, la gamme chromatique se relisant pour l'essentiel aux trois tons du drapeau français. Bon là, je vous ai fait lecture de l'article « L'histoire en images » que vous pouvez retrouver dans le cours et qui permet surtout d'étudier un peu plus en détail ce tableau. Mais comme vous voyez, vous retrouvez à l'arrière-plan la statue que l'on trouve sur la place de la République à Paris et que vous pouvez également retrouver dans le diaporama que je vous ai mis en annexe du cours. Donc oui, c'est à ce moment-là que le 14 juillet devient la fête nationale, que officiellement le drapeau bleu blanc rouge est le drapeau tricolore, que Marianne devient une allégorie de la République. Mais il y aura un débat, notamment à Paris, entre la statue du sculpteur Maurice, qui a été choisie pour la place de la République à Paris, et celle d'un autre sculpteur qui s'appelle Dalou, qui, elle, est reléguée place de la nation. Donc dorénavant, la République s'incarne dans la figure du maire. Donc il y a des photos dans les nouveaux hôtels de ville qui sont conçus comme des maisons de tous les citoyens de la commune. Donc de nombreux hôtels de ville sont construits à ce moment-là, comme celui de Limoges ou Paris, qui sont un peu du même modèle d'ailleurs.